Elle a fait tête d'exception parce que tout simplement elle avait des ambitions politiques de niveau mondial et ce depuis fort longtemps en fait. Louis XIV on va dire c'est le premier qui arrive au but, avant lui il y a eu François Ier qui malheureusement s'est cassé les dents contre Louis Habsbourg, avant on avait Saint Louis aussi qui avait la même ambition au niveau européen et à partir de 2014 on est justement à un moment où la France peut croire qu'elle est en capacité d'atteindre cette ambition d'avoir une influence de niveau mondial et la culture justement est l'une des armes utilisées par le Roi Soleil pour asseoir cette domination. Il s'agit non pas uniquement de pure force militaire mais également d'imposer une façon de concevoir le monde française, une façon d'écrire, de parler et de créer à la française. Et c'est sur la base de ce substrat que se bâtit la politique de la France au 18e, 19e et un peu plus tard au 20e siècle. Alors effectivement il y a plusieurs réseaux différents, il y a d'une part l'héritage de l'ancien régime et des régimes monarchiques du 19e siècle qui ont créé une série d'institutions en France et à l'étranger pour justement supporter l'aura du pays à l'étranger. Et ces premiers réseaux ils sont à dire vrai assez embrionnaires parce qu'on est à une époque où la puissance politique de la France suffit à propulser la créativité de nos auteurs et de nos artistes à l'étranger de façon assez naturelle. On a l'Académie de France à Rome par exemple qui est créée sous le 14, on a toutes les académies françaises, des belles lettres, des sciences qui sont créées pour justement asseoir les savants et les artistes français et tout le réseau des manufactures nationales. Ça c'est la première base qui est le ferment d'exportation des modèles français. Après 1970 qui est donc une défaite cuisante pour la France puisque là justement elle se rend compte que elle n'est plus la première puissance continentale et que maintenant on a une Allemagne très forte qui peut la concurrencer non seulement au point de vue militaire puisque évidemment nous sommes défaits mais au point de vue également culturel et scientifique. Et à partir de ce basculement on crée toute une politique dirigée vers l'étranger pour justement renforcer l'héritage qu'on pensait acquis et qui à cette époque là ne semble justement plus un acquis intangible comme c'était le cas auparavant. Alors effectivement c'est un ouvrage très illustré, le but étant de rendre plus accessible le propos qui est quand même assez érudit et on est allé piocher dans toute une série d'institutions différentes. On a des institutions de création notamment la comédie française et l'opéra où on a pu chercher quelques images et on a également toutes les archives en fait du ministère de l'Europe et des affaires étrangères qui permettent de remonter en fait assez loin dans le temps jusqu'au 19ème siècle. Notamment parce que ce ministère a été chargé dès les années 1920 de suivre un peu le réseau d'institutions françaises à l'étranger qu'il s'agisse d'établissements religieux, des laboratoires scientifiques, de centres culturels à part entière et pour chacun de ces différents types de profils on avait des dossiers de suivi avec des photographies, des affiches et des images. Donc ça permettait justement de mettre un peu en avant tout ce petit patrimoine iconographique qui d'ordinaire reste un peu dans l'ombre de la recherche. Le grand défi à dire vrai c'est que depuis 30 ans on a un petit décalage entre ce qu'on croit être la diplomatie française et ce qu'elle peut faire. Donc il y a eu depuis le début des années 2000 une série de réformes pour justement essayer de remettre nos réseaux à l'étranger au diapason des enjeux modernes. Donc les enjeux modernes, il y a la question de l'identité, du rapport à l'autre, c'est ce qu'on voit au Moyen-Orient, en Afrique et un peu en Asie aujourd'hui. Il y a aussi toute la question du financement parce que la France des Trente Glorieuses et des siècles précédents n'est plus la France d'aujourd'hui et donc il y a une réelle question de moyens qui se pose et ça fait justement partie des choses que les gouvernements les plus récents ont tâché de remettre à niveau si je puis dire. Et enfin pour avoir un troisième point rhétorique, en fait le grand enjeu c'est de réussir en fait à retrouver une capacité de fascination pour la France parce que sa culture reposait là encore à la fin du 20ème siècle sur des acquis et on s'aperçoit aujourd'hui que les autres cultures sont beaucoup moins convaincues qu'auparavant par ses acquis. Et donc il s'agit de retrouver une puissance créatrice, une puissance inspiratrice. C'est ça. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada